Salut tout le monde, c'est Brazzer, on se retrouve aujourd'hui, de nouveau parce que j'ai fait une vidéo ce midi, bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur enfin enfin le Fallout New Vegas dont je vous ai tant déjà parlé. Je suis en train de lire le dos, il y a marqué déjà le Dean successeur de Fallout 3 par le jeu vidéo magazine et je me dis que si c'est vraiment le Dean successeur je vais bien m'amuser, donc je vais déjà lancer sans plus attendre une nouvelle partie, nouvelle partie oui oui t'inquiète, donc oui c'est un jeu que j'avais vraiment trop trop envie d'y jouer depuis très longtemps et je me le gardais de côté pour pouvoir y jouer en le filmant, donc je vais laisser la cinématique du début. Ok ils sont tous nôtres Ah ah ah, ça me déboîte, je vous avouerai que ça me tente du moment, je me permets de parler parce qu'il n'y a pas trop de, enfin il n'y a pas de parole. La guerre, la guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécutent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de l'amour. Sa croissance créa des besoins nouveaux, des éclaireurs partirent à l'est en quête de territoire et de richesse dans le désert du Mojave. A leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoyait à occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour sous un drapeau différent. Une armée gigantesque composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant quatre ans, la République parvint en bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légie, mais celles-ci refusaient de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur Haas, et son armée de barbares réhabilitées et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semble être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paie ! Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami... Regarde qui vient de se réveiller ! On encaisse nos biens. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je ne suis pas un faux jeton. Compris ? On dirait que tu as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, les dés étaient pipés depuis le début. Ça a l'air d'envoyer du pâté en tout cas. J'ai pu remarquer déjà les photographies qui a été faites par rapport à Fallout 3. Enfin du moins sur la cinématique. On va voir ce que ça va donner après dans le jeu. Mais ça me donne bien l'ambi d'y jouer tous. Donc pour ceux qui n'auraient pas envie de se taper toute l'abondance ou quoi, je mettrais directement une petite annotation pour dire en gros, téléportez-vous à 2 minutes 26 ou à 3 ou à 3 ou à 3 ou à 3. Par exemple, je suis en train de lire ce qu'il y a en haut, désolé. Donc ouais, c'est un peu le même système qu'avant. Je pense que ça ne va pas changer, ça restera du Fallout. En tout cas, c'est un état de disjouette pour... J'espère qu'on peut faire son personnage et tout encore comme dans l'autre. Oui, oui, je m'en souviens. Vous vous souvenez de votre nom ? Je m'appelle... Bra... Brazer. Genre, c'est proposé. Ah, c'est parfait. Bon, voilà, très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Goodsprings. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguilles, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient. Masculin. Suivant. Suivant. Donc là, comme je vous l'avais dit, la petite personnalisation de personnage qui nous permet de faire un personnage qui nous ressemble plus ou moins, ou juste qu'on aime bien, quoi. Donc moi, j'aime bien le visage 2. Personnalisé. Forme-toi en couleur des yeux. Couleur des yeux, noisette. M'en renfoncer comme moi. Euh, âge. Ça a l'air d'être le plus jeune. Parce que je ne veux pas d'un vieux papy qui ne veut pas courir. Donc je vais mettre un petit âge, je vais mettre comme ça, voilà, très bien. Suivant style de cheveux, on va essayer de mettre un petit peu comme moi, un petit peu comme moi. Sia, parce que bon, c'est pas sûr qu'il y ait. Ouah, exactement ça. Ah non, parfait, voilà. Ça, c'est comme moi. Non, je déconne. Euh, Iroquois, non plus, non plus. Ouh, troupe, j'aime bien. Mais bon, on disait qu'il manque un peu de cheveux, quoi. Ah, ça, j'aime bien. Allez, oh, qu'est-ce que tu fais là ? C'est fini ou quoi ? Déjà ? Oh, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Je crois qu'on va prendre ça. Pilosité faciale. Barbe dure. Voilà, très bien. Hop. Je suis totalement imberbe. Retour, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, allez. Hop, voilà. Oh, ok. Oui, oui, voilà. Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir... Oui, cool, le mec, il me sauve, il me rabiboche, il me... Bien, essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement. Il n'y a pas de record à battre. Ça a l'air d'aller. Oh là là, ça me tente si je vais là, vous imaginez même pas. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Donc ça, c'est un système, en fait, qui permet de... Comment dire ? De régler ce qu'on veut, c'est-à-dire la force, par exemple. Là, je donne beaucoup de points à la force. Je peux donner des points à la perception. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu le principe, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympa, on va dire. Je pense que je peux pas faire ça partout. Mais voilà. Donc j'ai un petit quota de points à ne pas dépasser. Donc en fait, il faut que je gère par rapport à... Si je veux que mon personnage soit plutôt fort, plutôt intelligent. Donc on va mettre pour le moment 6 forces. Perception, 5. Charisme, intelligence, agilité, chance. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc, endurance, charisme, intelligente. Chance, ça peut servir. Non, vas-y, je m'en fous de la chance. L'agilité, je m'en fous aussi. Intelligence, je m'en fous. Dans un jeu, ça sert pas à grand-chose. Le charisme, ça peut servir pour les discours, voilà. Pour les discours et tout, c'est vraiment très important, ça. Parce que dans le jeu, vous allez voir que souvent, on va me proposer des choix. Ou par exemple, de persuader quelqu'un à faire telle ou telle chose. Et c'est vrai que c'est pas mal. Donc, perception, on va faire pour tout ce qui est crochetage et tout. Et voilà. Donc là, c'est bon. Comment je fais ? Pour dire que c'est fini, il n'y a pas start. Non, c'est pas X non plus. Ce moins qu'il faut... Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. C'est bon. C'est bon, connard. Putain, il me saoule. Voilà. Ça, alors, ça, c'est ce qui va me permettre de capter des vies. J'avoue, je dois pas parler beaucoup, mais parce qu'en fait, je me concentrerai un petit peu pour... Comment dire ? Pour essayer de rien oublier, etc. Donc, déjà, apparemment, je peux prendre pas mal de trucs. C'est pas considéré comme du vol. Parce que vous allez voir que, comme dans la plupart des jeux, comme par exemple Skyrim ou quoi que ce soit, Il y a des trucs qu'on vole et d'autres qu'on peut prendre. Ce qu'on peut prendre, ça risque rien. Mais dès qu'on essaie de voler quelque chose, si on est repéré ou quoi que ce soit, ça nous cause des ennuis avec la police. Enfin, la police. Vous m'avez compris, quoi, avec les forces de l'autre du jeu, en tout cas. Donc, surtout, rien n'oublier dans ce jeu, je prends toujours le réflexe de fouiller vraiment bien, bien partout. Parce que c'est vraiment le genre de jeu où j'aime pas laisser des armes ou quoi de côté. Par exemple, là, si j'avais pas fouillé, j'aurais pas trouvé les munitions ou quoi que ce soit, par exemple. Donc, je préfère bien fouiller partout. On va de suite régler la sensibilité parce que, dans tous les jeux, de toute façon, il faut que je règle la sensibilité parce qu'elle est jamais assez élevée pour moi. Je suis trop un ouf, j'ai trop du skill, je vise trop vite et tout, donc non, je vais m'asseoir sur le canapé, apparemment. Wow, qu'est-ce que je fous, là ? Je suis en calbut. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Chat, nourrir, journal, train, coupe de pied, dîner. Chat, nourrir, maison, cambriolage, rénovation, cible d'investissement, démolition, abri, abri, nuit, feu de camp, rêve, linceul, dormir, trésor, trésor, bandit, peau de vin, écrasement, coup de couteau, gruyère, vaporisé, raisonnable, vaporisé. Lumière, obscurité, lourde, poutre, flash, inspiration, torche, inspiration, mer. Mais... Soin, gêne, peau de cookie, caprice, comérage, regret, bouclier humain. Soin. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Sans opinion. Plutôt pas d'accord. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. T'inquiète. Tout à fait d'accord. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Sans opinion. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Sans opinion. J'affronte mes problèmes à bras le corps. À bras le corps. Je pète un cap, quoi. Je les démonte. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Deux tâches. Une fourmi bécéphale pajoisse. Une plaie suintante. Une ombre sur un seuil. Une réaction chimique. Une chaîne brisée. Moi, je vois plutôt une fourmi. Une fourmi bécéphale. Bizarrement, je vois peut-être une fourmi là-dedans. Ou une abeille, peut-être. Qui donne deux coups de dard, là. Bref, je ne sais pas quoi mettre. Bon, on va mettre une fourmi. D'accord. Et celui-là. Ah, là, les flingues. Un navire en mer. Je vois un objet de l'air spatial. Une œuvre d'art inestimable. Oh, mais il craque, là. Je ne capte rien. Le dernier. Le dernier. Là, c'est deux mecs qui se tapent les mains. Un nuage en forme de champignon. Mais... Ah, ouais. Ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Arme, énergie, médecine, science. Euh, non. Non. Rétablir. Je vais le faire moi-même. Parce que c'est... A chaque fois, de toute façon, il faut le faire soi-même. Parce que je sais très bien que je vais voler. Il faut que je le fasse discret pour voler. Et après, le troisième, je ne sais pas. Je vais voir ce qu'il y a. Donc, survie, la compétence et la gouvernement de point de vue que rapporte la conscience. Donc, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Discours. On a financé les gens. Parole, il est d'obtenir des infos. Non. Discours. Arme à énergie. Arme de corps à corps. Arme à feu. Ça, parce que je sais que j'aime bien les armes à énergie au final. Ok. Avant que je vous libère. Donc, ça, c'était un petit peu la prémisse du jeu qui fait qu'on doit préparer son personnage à toute la suite de l'aventure. Donc, physiquement, mentalement et sur tous les points de capacité. Donc, je parle en même temps que lui, mais je pense que c'est pas très important, ce qu'il me dit. Choisir jusqu'à d'autres. Eh bien, on devait déjà, c'est assez nouveau, parce que j'ai pas souvenir qu'il y avait ça. Vous préférez résoudre les problèmes par la réflexion. Ceci vous rapporte plus 53 discours, mais vous êtes 50 ans, un peu, ta gueule. Ce lance-flamme brûle... Discipline du centre, en fait. Plus de précision, des grenades, kamikaze. Vous disposez des mains pleines, vos attaques au corps à corps. Petite complète, vous faites votre protection. Terre dévastée, grouille d'éléments étranges. A déconseiller aux petites natures. Les terres dévastées sauvages, grouillent d'éléments étranges de l'Amérique post-apocalyptique. A déconseiller aux petites natures et aux gens sérieux. Ok, moi je suis plus un sniper, tu vois. Et bien intentionné, non, vraiment pas. Que je vous le dise de suite, enfin, Fallout 3, je l'ai fait en faisant que des larcins, en fait, quasiment. Parce que ça rapporte de l'argent, il faut le dire, et ça rapporte des bonnes armes aussi. Et l'arsen, dans le jeu vidéo, c'est cool. Très bien, je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Voilà. Donc il me raccompagne, je sais pas trop où. Je vais essayer de carotter quelques trucs avant de partir. Mais je crois qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Donc on peut pas prendre tout ce qu'on veut. Enfin si, on peut prendre tout ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend tout ce qu'on veut, on va vite finir par être plein et à ne plus pouvoir marcher ou quoi que ce soit. Donc il faut prendre tout ce qui est utile, tout ce qui permet de récupérer des vies ou des herbes ou quoi que ce soit. Donc je vais éternuer, attention. Ah non, c'est passé. Ouf, c'était juste. Tout ça, il faut tout prendre parce que ça peut servir plus tard. Donc voilà, c'est le genre de pièce. Imaginez quelqu'un qui passe, qui s'en fout un peu, qui regarde pas. Il oublie la moitié des choses. Et là, c'était la pièce en fait la plus importante où il y a même des armes, des steampas qui sont les seringues qui permettent de récupérer des vies ou quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'important et qu'il fallait pas louper. Enfin, je trouve. Vêtements de sport, je m'en fous. Oh là 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 là, on va se dépêcher parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Voilà, donc... Il y avait un livre par terre. Non, c'est pas un livre. Donc des fois, oui, il y a des livres qui permettent de gagner des compétences en fait en les lisant un peu comme dans Skyrim pour ceux qui connaissent. Qui est à vous ? C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris que j'avais construit avant la guerre. C'était déjà présent avant. C'est en gros un ordinateur qu'on a au poignet quoi. Comme vous pouvez le voir, c'était la première fois que j'avais un choix avec une personne pour choisir ce que je lui disais. Et par exemple, ça peut changer à chaque fois, c'est sympa. Victor, le bonhomme en métal qui a des terribles. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, essayez quand. Final No Vegas permet de jouer selon un nouveau mode, appelé hardcore qui augmente considérablement les difficultés. Dans ce moment, ils ne peuvent pas non recommander. Il est possible d'activer. Non, je désactive parce que c'est la première fois que j'y joue. Je n'ai pas trop envie de me faire démonter la gueule à chaque fois. Donc je vais éviter d'activer ce mode hardcore. Donc pour le moment, que dire, que dire. Il est très ressemblant à Fallout 3. Ce qui ne me gêne pas du tout. Étant donné que Fallout 3 fait partie de mes jeux préférés. Un jeu incroyable auquel j'ai joué des dizaines et des dizaines d'heures. Donc ça ne me dérange pas du tout. En plus, je n'y ai pas joué depuis longtemps. Donc ça ne va pas me faire du gavage ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est le Bip Boy. Donc c'est ce qui m'a passé. Ça permet de regarder un petit peu tout ce qu'on possède. Ou quoi que ce soit. Les inventaires et tout. Toutes les armes disposent d'une catégorie, etc. La condition, réparation. Donc je vais passer un peu vite fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ramassé par exemple un pistolet laser, etc. C'est des trucs que j'aurais pu louper. Mais que je n'ai pas loupé. Donc, attendez. Voilà. Hop. On peut jouer à la troisième personne et jouer à la première personne. Donc souvent quand je suis en phase où je marche, je préfère jouer à la troisième personne comme ça. Et dès que je dois passer à un mode de combat un peu, je joue à la première personne. Si, voilà. Si j'arrive à... Voilà, très bien. Donc là, j'ai été lâché directement d'ordre. Donc comme vous pouvez voir, c'est un monde un peu post-apocalyptique. Où il y a eu des attaques, des attaques, des essais nucléaires ou je ne sais pas trop quoi. Qui a fait que le monde est tombé dans une dévastation totale. Donc on se retrouve un peu lâché là-dedans avec tout ce qu'on a sur nous. Et on doit un petit peu se démerder en fait. Mais c'est vraiment très 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 sympa. Vous allez voir. Là c'est un peu long vu que c'est le début. Mais c'est normal en même temps. Mais vous allez voir qu'au fil de l'aventure ça va s'accélérer. Et qu'il y aura plein de choses à faire, plein de quêtes, etc. Donc en bas à gauche, vous voyez ma barre de points de vie. Mais vous voyez aussi qu'il y a des petits... Le petit losange là auquel je suis en face avec mon petit triangle. C'est là où je dois aller pour la quête en fait. Donc je vais aller dans cet avortement. Parce que c'est ce qui me permettra de commencer une quête ou quoi. Après je pense que la vidéo va se terminer là. Donc ce sera juste un petit épisode de présentation. Pour que vous voyez un peu de quoi ça s'agit. Ça ne se dit pas mais bon c'est pas grave. Le jeu. Donc voilà je vais vous laisser sur ces interrogations. Et je vais peut-être continuer pour uploader un épisode peut-être plus intéressant. Et en tout cas c'était Brazzers. Ça me tarde de continuer le jeu. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et à la prochaine.